La vaccination pour le grand public a commencé depuis hier. Les plus de 75 ans peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19. L'ARS affirme que 100 000 personnes seront vaccinées en Nouvelle-Aquitaine d'ici à la fin du mois. Le président de Bordeaux Métropole adressé hier ses voeux à la presse Alain Andziani a réaffirmé son opposition à l'installation d'Amazon sur le site de Ford à Blanquefort. Il a aussi révélé qu'un projet de téléphérique pour traverser la Garonne était à l'étude. Ils sont quatre à gagner une étoile en Nouvelle-Aquitaine. Le guide Michelin a révélé hier son nouveau palmarès. Une cérémonie, vous le savez, dans un contexte inédit de fermeture des restaurants. Nous serons avec un de ces nouveaux chefs étoilés dans un instant. La vaccination du grand public a donc débuté hier depuis ce lundi. Les plus de 75 ans peuvent se faire vacciner dans un des centres aménagés à cet effet. À Arcachon, le vaccin était très attendu. Reportage au centre du tir à vol avec Théo Chirambéro. Ça va ? Pour l'instant, oui. Ça va aller encore de mieux en mieux. Ah ben d'accord. Ce sont des jours meilleurs qui s'annoncent pour vous. Êtes prêts ? Je pique. D'habitude, ce sont une cinquantaine de patients qui viennent se faire vacciner. À compter d'aujourd'hui, les plus de 75 ans viennent grossir les rangs. Cet élargissement de personnes autorisées à recevoir le vaccin était très attendu. Aucune douleur, aucune difficulté, sans piqûre, sans problème. Vous avez confiance de manière générale au vaccin ? De manière générale, j'ai confiance au vaccin. Comme tenu des protocoles de mise en œuvre, oui, j'ai confiance. Espérons que ça va servir à quelque chose. Ah ben oui. Un centre qui pourra accueillir plus de monde très rapidement, comme nous l'indique Julien Rossignol, directeur du centre hospitalier d'Arcachon. On va pouvoir avoir plus de médecins, notamment les médecins libéraux, mais aussi des médecins hospitaliers sur place. Donc on va pouvoir monter en puissance crescendo pour vacciner le maximum de personnes sur le sud-bassin. L'Agence régionale de santé se mobilise également pour ouvrir un troisième centre dans le secteur. On va essayer d'ouvrir encore des centres, notamment dans les territoires où il n'y en a pas. On a évoqué par exemple aujourd'hui à la conférence de presse la question du nord-bassin, qui devrait aussi voir ouvrir un centre de vaccination dans les prochains jours. Dans la salle du tir au vol, ce sont 200 personnes qui ont été vaccinées ce lundi. Et Alain Anziani a présenté hier ses premiers voeux à la presse en tant que président de Bordeaux Métropole. Il a abordé plusieurs sujets majeurs pour la métropole, en particulier la question de la mobilité. Pour lui, il n'y a pas une solution miracle, mais une boîte à outils avec plusieurs solutions pour décongestionner la métropole. Parmi elles, le téléphérique qui pourrait transporter à moindre coût un grand nombre de personnes entre la rive droite et la rive gauche. Trois projets sont aujourd'hui à l'étude. Écoutez, ça coûte 20 millions de kilomètres, mais il n'y a pas beaucoup de kilomètres. Donc il y a 2, 3 kilomètres. Donc vous voyez que pour 60 millions, on peut transporter 12 000 personnes par jour. C'est une vraie solution, à condition de savoir comment on se rend au pied du téléphérique et comment on en part de l'autre côté. Et donc là, ça veut dire aussi sans doute des aménagements de pistes cyclables, des parkings à aménager. Après, il y a des questions techniques très précises, parce qu'il faut notamment au moins un poteau relais, donc où on met le poteau relais. Il faut qu'on tienne compte de la contrainte UNESCO. Il faut qu'on tienne compte des habitations. Il ne faut pas que ça passe sur trop de maisons, parce que les gens ne vont pas, évidemment, accepter tout cela. Donc il y a des problèmes d'acceptabilité, de conformité, et puis tout simplement aussi de techniques qui sont assez difficiles à résoudre. Mais je pense que dans le cours du premier semestre, on vous annoncera quel est le trajet retenu et quelles sont les solutions et la date même. Voilà, le président de la métropole qui a par ailleurs a assuré que le pont Simone Veil serait bien livré en temps et en heure au premier semestre 2024, grâce à l'abandon de la trémie rive droite, un gain de temps et d'argent, puisque 5,6 millions d'euros seront ainsi économisés. Alain Anziani, qui a par ailleurs réaffirmé son opposition à l'implantation d'Amazon sur l'ancien site de Fort Blancfort. La cérémonie des étoiles Michelin avait lieu hier dans un contexte inédit. La remise des prix s'est déroulée sur les réseaux sociaux. Cette année, ce sont quatre restaurants de Nouvelle-Aquitaine qui gagnent une étoile. L'Ona à Arès, les foudres à Cognac, les sources de Fontbelle à Angoulême, et puis l'Observatoire du Gabriel à Bordeaux. Nous sommes en ligne avec le chef de ce dernier, Alexandre Beaumard. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Quelle a été votre réaction hier à l'annonce de cette étoile ? Bonjour, c'était un peu fabuleux. C'était inattendu et tant espéré à la fois. Donc, c'était une superbe récompense pour un peu plus d'un mois d'ouverture sur l'Observatoire au Gabriel. Et puis, le fait de conserver notre étoile aussi au logis de la cadenne à Saint-Emilion, ça nous fait deux fois une étoile. Donc, plein de travail à venir. Vous l'avez dit justement, seulement un mois d'ouverture sur l'année 2020. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette récompense, dans un contexte si particulier ? Ça signifie déjà un travail remarquable de toutes les équipes, parce qu'on est quasiment 80 sur les deux sites. Donc, ça a été intense. C'est deux années complètes sur ce projet, sur l'ouverture du Gabriel, aussi bien du bistro, bar et gastro, qu'on a ouvert justement à partir du 21 septembre. Donc, ça a été à la fois rapide et en même temps court, parce qu'on espérait bien sûr au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est super. Est-ce que vous êtes optimiste pour les prochains mois, pour votre situation, pour la situation des restaurateurs en général ? Optimiste ? Je ne sais pas si je peux dire que je suis optimiste, parce qu'on ne sait pas où on va réellement. On est un coup au mois de janvier, après février, et puis maintenant, on n'est plus sur avril. Il y a des rumeurs qui courent peut-être jusqu'au mois de juin. Enfin, être optimiste, là, actuellement, personne ne peut l'être réellement, surtout dans notre secteur. Donc, on espère ouvrir rapidement sa session. Qu'est-ce que ça va changer concrètement, cette étoile, pour vous, pour votre restaurant ? Pour nous, déjà, c'est... Enfin, nous, personnellement, déjà, pour les équipes, c'est déjà cette fierté d'y avoir été aussi rapidement. Après, c'est... Pour nous, on le sait, le Guinée-Michelin apporte quand même une visibilité aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc, on sait qu'on va avoir une activité qui va être encore plus dense et qui va être encore plus sportif, on va dire, parce qu'on a quand même pas mal de... La restauration, c'est... On a deux matchs par jour, midi et soir. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est... On sait qu'on va avoir une activité très, très forte dans le but. Merci beaucoup, Alexandre Beaumard. Et félicitations, donc, pour cette étoile à l'Observatoire du Gabriel. On rappelle que vous faites partie des quatre restaurants de Nouvelle-Aquitaine à avoir gagné une étoile Michelin hier. Et justement, chaque jour, des centaines de Français se rendent au Pays Basque pour s'asseoir à la table d'un restaurant. Contrairement à la France, les autorités espagnoles autorisent les restaurants à rester ouverts. Une situation ubuesque à la frontière espagnole où restaurants français et ibériques sont seulement à quelques mètres les uns des autres. Exemple à Ibardine avec Christophe Chapanou. Une rue les sépare, mais bien plus que ces quelques mètres, c'est une frontière qui met face à face les restaurants français fermés depuis le 30 octobre et les restaurants espagnols qui, malgré la crise sanitaire, restent ouverts. Une situation dont profitent les frontaliers, voire ceux pour qui le manque de se retrouver autour d'une table de restaurant est trop fort. Oui, parce que, voyez, nous, on est quand même privilégiés, on est dans les Landes, donc nous, on va régulièrement sur le bassin d'Arcachon, on va sur la côte, voilà, on vient un peu dans les Pyrénées et ça manque un petit peu d'aller manger des huîtres sur le bassin. Voilà, oui, ça manque. Le partage d'abord. Chez nous, en ce moment, c'est vrai que c'est un peu la galère quand même. Même si on ne va pas au restaurant tous les 8 jours, il faut reconnaître que ne pas pouvoir y aller au moins une fois par mois ou deux mois, tous les deux mois. Je suis désolé, mais ça tire dur. Pourtant, du côté français, on ne voit pas cette situation d'un bon oeil. Les restaurateurs, les premiers, ne peuvent que regarder la clientèle passée. Ils en gardent un goût amer. On reste à la maison, on ne peut rien faire. On a les charges qui tombent et on ne peut pas travailler. Même un minimum, je veux dire, on pourrait faire comme on avait fait au début, c'est-à-dire enlever des tables, enlever les chaises, tout ce qu'on nous a demandé, mettre des plexis, ce qu'on a fait et tout. Et au final, on ne peut pas ouvrir. Donc on a dépensé des sous pour pouvoir mettre notre restaurant au nom pour accueillir des gens et au final, on n'a rien du tout. D'habitude, ils sont au côté français et au côté espagnol. Mais là, actuellement, ils ne font que le côté espagnol. Donc du coup, est-ce qu'on va retrouver nos clients quand on pourra rouvrir ? Est-ce qu'ils vont rester au côté espagnol ? Parce que du coup, ça reste moins cher. Donc ça va être difficile pour la réouverture quand on pourra rouvrir. Une réouverture toute hypothétique, pour l'instant, attendue pas avant la mi-février. Et restez avec nous, l'info revient dans un instant sur TV7. Sous-titrage ST' 501